En introduction de cette préjugation, on va aller dans le livre de Juge. Juge, chapitre 13. Et on va parler de quelqu'un pour lequel nous sommes très familiers. On va parler de quelqu'un qui a joli beaucoup de talent, beaucoup d'habilité, mais qui n'a pas vraiment vécu au niveau de son talent. Et nous allons essayer vraiment de voir ce qui s'est passé et comment est-ce que nous, on pourrait faire pour ne pas tomber dans ce milieu. Donc, Juge, chapitre 13. Et on va lire un seul verset en introduction, le verset 25. Et la Bible dit, Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner d'âme, entre Tauréa et Eshtarod. Et je vais le relire. La Bible dit, Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner d'âme, entre Tauréa et Eshtarod. Et ici, la Bible nous parle de Samson. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et aujourd'hui, si je vous donne un titre au message, c'est l'appel au devoir. L'appel au devoir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que nous sommes appelés par le Seigneur ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous individuellement ? Chaque personne ici présente a sa place dans le corps du Christ. Et c'est une place unique dans laquelle le Seigneur veut l'utiliser. Amen. Mais nous voulons reprendre à cet appel. Amen. Nous voulons reprendre à cet appel. Et si on peut prier, Alléluia, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons aujourd'hui, Père, pour te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ton appel dans notre vie. Merci, Père, pour ce moment alors que nous sommes dans ta présence. Et nous t'avons loué, nous t'avons exalté, nous avons élevé ton Saint-Nom, Papa. Maintenant, nous voici, nous sommes prêts à recevoir, Père, recevoir ta parole. Où est-moi, le prédicateur, Seigneur, afin que j'annonce des oracles sans crainte ni faveur, mais selon l'enseignement, Seigneur, et la doctrine que tu as donnée à tes apôtres et tes prophètes. Père, ou est-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nos oreilles soient attentives à la parole de Dieu, que nos cœurs soient réceptifs, Papa, et que cette parole trouve une place fertile à notre cœur qui produira du fruit qui nous mènera jusqu'à la vie éternelle. Père, donne-nous de répondre à l'appel, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de nous aligner entièrement à la volonté. Seigneur, Jésus, c'est en ton seul nom que nous avons prié. Si l'église de Dieu veut dire, au nom de Jésus, Alléluia, sans pas encore battre nos mains envers, Seigneur, avant de nous asseoir, Alléluia, quand je vous donne une dernière louange, Seigneur, Alléluia, 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 vous pouvez nous asseoir, Alléluia, Alléluia. Et quand j'ai dit une dernière louange, je parlais d'une dernière louange et de vous, mais je crois que même à six pour le Seigneur, Alléluia, 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 stilettine de louange. L'appel au devoir, l'appel du devoir, pardon. Vous savez, Samson, c'est un personnage pas articulé dans la vie. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui n'a pas encore entendu parler de l'histoire de Samson. Je crois que tous les chrétiens m'ont entendu parler, et non seulement les chrétiens, même ceux-là qui ne servent pas Dieu. Ils savent qu'il y avait un homme qui était très fort, qui avait de longs cheveux. Et tu vas voir souvent des gens dans le monde d'aujourd'hui qui essaient d'imiter ce qu'ils sont. Ils vont garder les longs cheveux, sans réaliser vraiment le contexte dans lequel ça se trouvait. Mais Samson, en fait, quand tu étudies son histoire, tu réalises que Samson avait un très grand héritage spirituel. Les parents de Samson craignaient Dieu. La mère de Samson, c'était une femme de prière. Et malgré le fait qu'elle traversait des difficultés, elle continuait à prier. Vous savez, la mère de Samson, la Bible nous dit qu'elle était stérile. Elle n'était pas capable d'avoir un enfant. Mais elle a gardé la foi dans le Seigneur. Et finalement, le Seigneur est venu et il lui a parlé. Quand tu regardes vraiment l'histoire de Samson, tu réalises que la famille dans laquelle il est né, c'était une famille qui allait être propice à sa croissance spirituelle. Samson, en fait, devait grâtir, servant le Seigneur, étant fidèle envers le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il avait un bon environnement pour cela. Et vous savez, quand on regarde cette histoire, on peut voir l'histoire de beaucoup d'entre nous. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous venons de familles chrétiennes. Amen. Même si peut-être la vérité n'était pas exactement où elle devait être. D'une certaine manière, nous venons d'une famille chrétienne. Nos parents priaient. Notre mère, peut-être, elle nous a enseignés à prier. On nous lisait souvent la parole de Dieu avant qu'on nous dorme. Donc, nous avons reçu également un certain héritage spirituel. Et Samson, avec cet héritage spirituel-là, il a crainti au milieu de ça. Mais quand tu regardes sa vie spirituelle, tu réalises qu'il a commencé à mépriser cela. Vous savez, il fait très facile de mépriser son héritage spirituel. C'est très facile de commencer à regarder et de se dire, bon, j'ai ceci, mais peut-être que je pourrais avoir cela. Vous savez, il y a, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup entendre ce témoignage. Que j'étais dans la pro, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la pornographie, et Dieu m'a délivré. Vous savez, j'aime aussi entendre ce témoignage. Mais vous savez, il y a un meilleur témoignage que cela. Le meilleur témoignage, c'est que Dieu m'a épargné cela. J'ai grandi dans une maison où Dieu m'a épargné cela. Tu sais quoi, tu dois être content de ce dont Dieu t'a épargné. Tu dois être content de ce dont Dieu t'a évité de traverser. Parce que ça, c'est un meilleur témoignage que ce que tu as traversé. Amen. Et quand tu regardes même d'ailleurs la parole de Dieu, tu réalises que souvent, certaines expériences vont nous priver de certaines fonctions dans le corps du Christ. Certaines expériences vont nous priver de certaines fonctions dans le corps du Christ. Regardez ceci, David, David a voulu bâtir le temple. Amen. Il a voulu bâtir le temple et il a rassemblé les matériaux possédés, il a rassemblé l'or, l'argent, les pierres, le bois. Et il avait tout prêt pour le bâtir. Mais le Seigneur a regardé David, il a dit que non, ce n'est pas toi qui vas le bâtir. Parce que tu as eu du sang dans tes mains. Et ça, ce n'est pas pour dire que Dieu n'aimait pas David plus qu'il aimait Salomon. Oh non, la Bible nous dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a certaines expériences qui peuvent nous priver de certaines fonctions dans le corps du Seigneur. Alors c'est très important de garder notre méritage. C'est très important de garder ce que nous avons reçu. Ne te dis jamais, oh je vais m'éloigner un peu du Seigneur. Et je vais un peu profiter du monde. Après je vais revenir et continuer. Tu ne vas jamais revenir le même. Tu ne reviendras jamais le même. Juste reste où tu es présentement. Serre le Seigneur avec fidélité. Accroche-toi. Quand c'est difficile, accroche-toi. Et si tu tombes, tu te relèves et tu avances. Parce que tu ne vas jamais rien apporter d'Égypte. Et Samson, il n'a pas chéri cela. Il n'a pas valorisé ce que le Seigneur lui avait donné. Tu sais, il n'a pas valorisé ce qu'il avait appris dans la maison familiale. Il n'a pas valorisé toutes ces choses et toutes ces promesses qui étaient sur lui. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il a commencé à grandir, des désirs ont commencé à être générés en lui. Et dans Jude, chapitre 14, verset 1, la Bible dit, Samson descendit à Tina. Et il vit une femme parmi les filles des Philistines. Tu sais, ici, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que les Philistines, c'était un peuple qui était élimi à celui d'Israël. Le Seigneur avait donné dans sa loi qu'un enfant d'Israël ne devait pas marier une fille des Philistines. Et c'était dans la loi du Seigneur. Et Samson savait cela. Mais le voilà qui est en train de regarder les filles des Philistines. Tu sais, souvent, nous avons regardé et nous avons essayé de transformer la parole de Dieu pour essayer de s'aligner à notre volonté. Je ne sais pas ce que Samson s'est dit. Peut-être qu'il s'est dit, écoute, je suis assez fort pour convaincre cette fille de servir le Seigneur. Peut-être que je suis assez beau. Et à cause de son amour pour moi, elle va abandonner sa religion. « Oh, c'est quand elle va me voir et elle va changer à cause de moi. » Il fait donner toutes sortes de raisons. Et vous savez, beaucoup de gens se donnent déjà des raisons. Et certains vont me dire, « Oh, pasteur, tu sais peut-être qu'il ne sert pas Dieu, mais quand on parle, je vois qu'il aime Dieu. » Vous savez, peu importe la raison, ça n'a nulle part la loi du Seigneur. La Bible dit de se marier dans le Seigneur. Ce n'est pas se marier hors du Seigneur et rameter cela dans le Seigneur. C'est se marier dans le Seigneur. Et Samson savait cela. Mais il se pensait plus sage. Et la Bible dit que lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistines. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Et remarquez ceci, Samson n'est pas parti voir ses parents pour leur demander conseil. Il allait les voir pour leur dire ce qu'ils devaient faire. « Prenez cette femme-là pour moi. » Tu sais, le premier problème, c'est que quand tu habites chez quelqu'un, tu es sous l'autorité de la personne. Tu peux penser tout ce que tu veux et transformer ça comme tu veux. Mais quand tu habites chez quelqu'un, tu es sous l'autorité de la personne. Samson m'a raconté une histoire d'un jeune homme. Et lui, il était chez ses parents. Et on me dit qu'une fois, il est rentré très tard chez lui. Et quand il arrive chez lui, son père était rentré 30 minutes avant lui. Et là, une argumentation a commencé à éclater entre eux deux. Et là, le jeune homme, plus tard, quand il a rapporté ça à une de ses connaissances, il disait, « Mais moi, je ne comprends pas mon père. » Il ne comprend pas qu'écoute. Peut-être que lui, ses programmes, ça finit à telle... Mais moi, ses programmes, ça finit à telle autre heure. Il faut qu'il comprenne qu'il y a deux hommes dans la maison. C'est quand tu es chez quelqu'un, tu es sous l'autorité de la personne. Ton argument... Contre 0. Tu peux demander conseil. Mais à la fin, si la personne dit, « C'est con, c'est si. » Et ça, je le dis à des gens qui vivent encore chez leurs parents. Écoute, ton parent a le dernier mot à la maison. Il connaît plus que toi. Il a plus d'années de vie que toi. Il a plus de sagesse que toi. Même si tu es capable de manipuler ses appareils, et lui n'est pas capable, il a plus de sagesse que toi. Mais Samson se trouve à cet endroit-là, et il a dit que vous allez prendre cette femme-là pour moi. Et l'on dit au bien, c'est toi que son père et sa mère lui disent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles des frères et dans tout notre peuple ? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistines, qui sont ainsi concis. » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Vous savez, la seule raison pour laquelle on devait la prendre pour Samson, c'était parce qu'elle me plaisait. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont nous plaire. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont nous plaire. Et si tu commences à marcher selon les choses qui te plaisent, tu es dans les trous. Tu es dans le gros trou. Nous marchons selon la parole de Dieu. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, si c'est selon la parole, je le fais. Si c'est contre la parole, je ne le fais pas. Et Samson pensait, et ça c'était vraiment la pensée des jeunes aujourd'hui, « On pense qu'on est au centre de l'univers. » C'est souvent les jeunes parce que tout le monde les regarde. Je dis, « Oh, si je viens à l'église avec quel habit ? » C'est que tout le monde va me regarder. Écoute, personne ne les regarde. Chacun a ses propres problèmes. Ils regardent son propre habit. Et la Bible nous dit, regardez, « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel. » Car Samson cherchait une occasion de discute de la part des Philistines. En ce temps-là, les Philistines dominaient sur Israël. Vous savez, souvent des gens regardent, ceux-ci ont du mal à comprendre. Mais ce que la Bible dit, la Bible ne dit pas que Dieu était en train d'approuver ce que Samson a fait. Vous savez, Dieu n'approuve jamais le mal. Dieu n'approuve jamais la désobéissance à sa parole. Et Dieu se tient avec sa parole. Il ne se contredit jamais. Écoute, tu ne vas jamais venir et dire, « Oh, la Bible dit ceci, mais moi, je ressens que le Saint-Esprit me dit ceci. » Écoute, c'est peut-être un esprit, mais cet esprit n'est pas saint. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit s'habit avec la parole de Dieu. Et ce que la Bible est en train de dire, et tu vois, le roi dans plusieurs endroits dans la Bible de Samson, c'est qu'il ne voulait pas faire l'œuvre du Seigneur, mais le Seigneur l'utilisait pareil. Vous savez quoi? Chacun d'entre nous, on va servir pour l'œuvre du Seigneur. Et je crois que le pasteur, c'est la réprécheur. Chacun d'entre nous, d'une certaine manière, et que tu vas servir soit d'un bon exemple, soit d'un mauvais exemple. On va se rappeler de toi comme, oh, ça c'était cette personne-là qui était toujours fidèle dans la maison de Dieu. Et qui vénère. Et on va dire aux enfants, écoutez, pourquoi vous n'êtes pas comme tel frère? Ou pourquoi vous n'êtes pas comme tel sœur? Ou alors on va dire, oh fais attention, rappelle-toi de tel ou tel frère ou sœur. Donc tu vas servir soit d'un exemple, ou soit d'un abattissement. Mais tu vas servir à l'œuvre du Seigneur. Écoutez, donc il n'y a aucun membre dans mon corps, mais c'est arrivé. Ça va servir. Amen? Ça va servir. Et Samson, malgré sa désobéissance, là maintenant, il était en train de prendre la mauvaise droite. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, choisis de servir pour la bonne cause. Choisis d'être le bon exemple. Choisis de ce que, si on doit dire, oh, il y avait des gens qui obéissaient, qu'on cite ton nom parmi ceux qui obéissaient. Oh, s'il y avait des gens qui étaient fidèles dans la maison de Dieu, je consiste ton nom parmi ceux-là. Choisis d'être du bon côté. Parce que réellement, le choix est le nôtre. Vous savez, le premier pas vraiment vers la chute avec Samson, c'était la rébellion. Et le premier pas vers la chute, c'est toujours la rébellion. C'est quand tu commences à penser que tu es plus intelligent que les autres. Quand tu commences à penser qu'on ne peut plus te parler. Quand tu commences à penser que ta manière de penser est supérieure à celle des autres. Tu es dans les trous. Et Jules leur dit, si tu es dans une maison, l'autorité qui est dans cette maison a le dernier mot. Et que ça, c'est la meilleure manière de grandir dans le Seigneur. Ça, c'est la manière vraiment de déparer beaucoup de trous. Vous savez, la sagesse, c'est ceci. La sagesse, c'est de voir des erreurs des autres et d'éviter toutes ces erreurs. C'est ça la sagesse. Quelqu'un qui retombe dans les mêmes erreurs que son père était tombé, c'est un idiot. Il n'y a pas de sagesse en lui. La sagesse, c'est de voir, de dire, oh, papa a fait ceci, de parler à ton père, que ton père te dit, écoute, ne fais pas cela. Et que tu ne fais pas cela. C'est ça la vraie sagesse. Et nous sommes appelés à cela. Vous savez, nous devons apprendre des autres, amen. Nous devons écouter des autres. Nous devons être soumis à nos parents. Soumis à nos pasteurs. Soumis à nos dirigeants. Et parce que c'est là que se trouve la vraie sagesse. Tu n'as pas besoin de traverser les mêmes difficultés qu'ils ont traversées. Tu n'as pas besoin de combattre les mêmes combats qu'ils ont combattus. Écoute, nous nous attendons à ce que la génération d'après aille au-dessus de celle qui était avant elle. Mais Samson était rebelle. Il ne voulait faire qu'à sa tête. Il a bien de nous dire par la suite que, dans, toujours dans le même passage, à partir du verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Tina. « Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Tina, voici un jeune lion rugissant, vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il le dit point à son père et à sa mère qu'il l'avait fait. » Vous savez, ici, on voit comment Samson se trouve face au danger, il se trouve face au lion. Et là, l'esprit de Dieu vient sur lui, il combat le lion, il réussit à le déchirer. Mais la Bible mentionne à la fin du verset 6 qu'il n'a rien dit à son père et à sa mère. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Parce que Samson était un Nazarien. Samson, en fait, n'était plus le ventre de sa mère. Il avait été appelé à être consacré à l'Éternel. En passant, Nazarien signifie être consacré à Dieu. Il était appelé à être séparé pour être pour le Seigneur. Et à cause de cela, il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Samson ne pouvait pas boire de boissons dans lesquelles il y avait des raisins. Ou bien il ne pouvait pas boire des boissons alcoolisées. Samson, il ne devait pas couper ses cheveux, il devait galer ses cheveux, non. Et Samson ne devait pas toucher un corps mort. Donc là, le voilà qui se trouve face à ce lion. Et il déchit. Donc là, il a touché un corps mort. Et il savait que ce qu'il avait fait n'était pas correct. Parce qu'il a caché cela à ses parents. Vous savez, très souvent quand on cache quelque chose, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Oh, mais on va souvent se justifier. Oh non, c'est juste que ce n'est pas important. Oh non. Si tu savais qu'il n'y avait pas de problème avec cela, tu l'avais dit. Et Samson l'a caché. Il n'a rien dit. Et là, au verset 7, il descendit et parla à la femme. Et elle ne lui plus. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Tina pour la reprendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et il réalise ici. En tout cas, la première fois, il ne l'avait pas cherché. Ce n'était pas coïncident, si tu veux, ou par accident. Mais là, le voilà maintenant. Il était sur son chemin. Il se détourne pour aller voir encore ce cadavre. Vous savez, c'est de la même manière que le diable repère encore aujourd'hui. La plupart des personnes, la plupart des jeunes qui sont aujourd'hui accros, peut-être, à la cigarette. Écoute, la première fois qu'ils ont fumé, ils ne l'ont pas vraiment cherché. Peut-être qu'ils étaient avec un groupe d'amis, on leur a juste donné. Écoute, est-ce que tu peux tirer ? Il a tiré. Il se rend ses parties de là. Et c'est la même chose avec l'accro. La même chose avec l'accro. La première fois, on ne l'a cherché pas. Mais si nous cachons cela à nos parents, nous cachons cela, nous essayons même de le cacher, parce qu'on ne peut pas le cacher à Dieu. Nous essayons de le cacher. Et nous faisons compte que rien n'était. Laisse-moi te dire que le diable va capitaliser dessus. Il va te faire retourner dessus. Vous savez, les gens qui sont accros aujourd'hui à la pornographie. Ils sont tombés sur ça un jour. Et après, ils sont retournés ici. Les gens qui sont accros au jeu. Je disais que présentement, ici au Québec, il y a toute une crise. Il y a environ 18 personnes qui se donnent la mort chaque année à cause des jeux. Beaucoup d'entre eux, on les savait juste à éviter un jour au casino. Ou bien peut-être qu'ils étaient juste à table. Ils étaient en train de jouer pour cœur ensemble. Vous savez, ça commence toujours à un endroit. Et ça commence toujours dans les petites choses. Et dès que ces petites choses commencent à demeurer en nous, et nous ne nous repentons pas de cela, nous n'exposons pas cela, le diable va capitaliser dessus. Tu sais quoi? Si tu veux être délivré, apprends à exposer. Apprends à exposer. Ne garde pas ça pour toi. Ne garde pas ça dans ton lieu secret. Et tu le fais tout seul en disant, un jour je vais arrêter. Non, non, tu ne vas pas arrêter. Expose cela devant le Seigneur. Répends-toi devant le Seigneur. Écoute-y, va voir, va chercher de l'air. Si tu es dans une maison, va parler à tes parents. Va parler à ton grand-frère. Va parler à ton pasteur. Mais ne garde pas cela pour toi. Parce que peut-être la première fois, tu ne l'as pas chercher. Mais tu risques de continuer à y retourner. Et à y retourner. Et à y retourner. Et la Bible dit, regardez, voici qu'il y avait un essai d'abeille et du miel dans le corps du lion. Tu sais, cette fois c'est devenu bon. Il n'a pas pris coup peut-être la première fois, mais cette fois c'est devenu bon. La plupart des personnes, quand je vais leur demander, ceux-là qui boivent de l'alcool, qui boivent de la bière, tu vas me demander, la première fois que tu as bu de la bière, comment c'était dégueulasse. Mais là maintenant c'est plus sucré que le miel, non, ça bouge. Parce que si tu ne tiens pas à dire cela, tu vas prendre plaisir. Tu vas prendre plaisir, c'est sûr. Et vous savez, le diable demande juste un centimètre pour transformer ça en un kilomètre. Si tu laisses ce centimètre-là aller, il va travailler dessus. Peu importe le domaine dont on parle, qu'on parle du sexe, qu'on parle de l'alcool, qu'on parle du jeu, qu'on parle de la rébellion, n'importe quoi. Un centimètre. Si tu ne te repends pas, si tu n'exposes pas cela devant le Seigneur, devant ton dirigeant, laisse-moi te dire qu'il va travailler dessus. Et l'on dit, il prit entre ses mains le miel, dont il a mangé pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il le rendait là. Il va manger, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. C'est Samson, c'est Thibaut. Dans tous les cas, ils ne le savent pas. C'est correct, je peux continuer à lui. Dans tous les cas, les gars, ils ont même pris plaisir à cela. Ils prennent plaisir dans mon style de vie. Ils me trouvent plus heureux, plus joyeux. Mais ils ne disaient pas quelle était la source de cette bénédiction. Parce qu'ils savaient que c'était contre la parole du Seigneur. Vous savez, cette souillue spirituelle a amené une souillue dans sa chair. Vous savez, très souvent, quelqu'un ne tombe pas dans la fornication du jour au lendemain. Ça commence toujours par une souillue spirituelle. C'est d'abord à l'intérieur. Vous savez, on dit souvent, oh oui, vraiment, je suis tombé dans le péché. Et on dit ça souvent comme si quelqu'un m'a acheté en route et après, oh, il a triché dans le péché. Non, il ne triché pas dans le péché. Ça commence à l'intérieur. La Bible dit que ça va par la convoitise. Et après, cette convoitise, il a agrandi. Et après cela, ça va passer à là. Et Samson, ça avait commencé depuis la rébellion. Et là, il avait commencé à cacher les choses à ses parents. Et il vivait en cachant les choses à ses parents. Lui qui était nazérien, c'était tellement simple. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de le dire à ses parents. Et ses parents allaient l'emmener dans un endroit pour qu'on le purifie. Et après s'être purifié, il devait éviter d'aller encore dans ces endroits où il y avait des morts. Mais tu sais, il ne voulait pas passer par ce processus. Il disait, dans tous les cas, je ne vois pas de différence à l'extérieur. Vous savez, si on regarde l'intérieur, si l'intérieur change, même s'il n'y a pas de différence à l'extérieur, un jour, ça va sortir. Un jour, ça va sortir. Vous savez, il y a des gens qui vivent leur vie, une double vie. Ils sont à l'église le dimanche, le vendredi, ou bien le sable d'histoire. Ils sont dans une porte, pourquoi sur Internet, tu sais quoi, un jour, ça finit par sortir. Un jour, ce qui reste à l'intérieur commence à sortir à l'extérieur. Et Samson, quand tu regardes sa vie, il a commencé à changer femme après femme. Et tu ne regardes même pas à la suite, il s'est retrouvé avec une prostituée. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas exposé le péché quand c'était encore dans ses prévues. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être en ordre avec le Seigneur. Peu importe ce que les autres pensent. C'est souvent les gens, quand ils vont vouloir se répandre, ils vont regarder, j'espère que personne ne parle. Non, peu importe ce qu'ils pensent. Écoute, moi, je vais être en ordre avec le Seigneur. Et nous devons arriver dans ce point-là, où, écoute-moi, ma relation avec le Seigneur passe d'abord en premier. Ça passe en premier. Peu importe l'opinion des autres, peu importe les moqueries, ou bien les jugements, je veux être en ordre avec le Seigneur. Mais vous savez, le problème de Samson, le vrai problème de Samson, ce n'était pas la réunion, ce n'était même pas la réunion du monde, mais son vrai problème, tu le réalises vraiment quand tu le dis, juge chapitre 13, verset 3. Ah non, pardon, désolé. juge chapitre 13, verset 25. Le vrai fait qu'on a mis en introduction. La Bible nous dit, « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marcher d'âme, entre Tauréa et Eschaol. » C'est la Bible nous dit, juste de nulle part, qu'il y avait des moments dans la vie de Samson où l'Esprit de l'Éternel commençait à l'agiter. Samson nous dit qu'il était dans cet endroit-là, il marchait subitement, « L'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. » Et quand tu regardes vraiment ceci, tu réalises que l'Esprit de l'Éternel dont on parle, c'est ce même Esprit dont on parle dans juge chapitre 14, verset 6, qu'on dit que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, et c'est là qu'il a tué le nom. Au juge 14, verset 16, on dit que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, et là, il est descendu, et il a tué 30 hommes parmi les péliciens. Juge 15, verset 14, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, et là, il a défait ses liens et avec une mâchoire d'âne, il a tué environ une philistine. En fait, c'est ce même Esprit qu'il avait reçu du Seigneur pour donner la délivrance à son peuple contre les philistines. En fait, le vrai problème de Samson, c'est qu'il avait refusé de reprendre la paix. Le vrai problème de Samson, c'est que Dieu l'avait appelé à quelque chose. Regardez dans juge chapitre 13, verset 16, quand l'ange vient, voit sa mère. La Bible dit, c'est toi, l'ange de l'Éternel a paru à la femme. Il lui dit, voici, tu es sérieux, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni le feu ni le cœur fort et ne mange rien n'est plus, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu vers le vent de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des philistines. Votre Samson avait un grand appel dans sa vie. Samson, en fait, il était appelé à commencer à délivrer ce peuple. Samson, avant même qu'il ne naisse, il y a des jeunes appels. Et je vais juste rappeler à quelqu'un ici. Vous savez, notre appel ne nous est pas donné le jour où nous obéissons à l'Évangile. Notre appel nous est donné avant même notre naissance. Et je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, mais c'est la parole de Dieu. Regardez, Jérémie, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que... Avant... Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour être des nations. Notre appel est même avant. Ma naissance. C'est avant que tu naisse. C'est avant que le vrai Stéphane naisse que le Seigneur savait qu'il allait diriger les chants dans son église. Avant que telle ou telle soeur naisse, il savait déjà qu'elle allait être occupée dans tel ou tel ministère. Il avait déjà mis cette habilité en nous. Vous savez, peu importe les efforts que je veux faire, je ne serais jamais capable de chanter comme le vrai Stéphane. parce que tu n'en étais pas donné avant ma naissance. Et chacun d'entre nous, on a une habilité précise que le Seigneur nous a donnée. Et nous l'avons avant la naissance. Mais vous savez quoi ? Le but quand Dieu nous le donnait, ce n'était pas pour qu'on baptise notre royaume avec cela. Quand il nous le donnait, c'était pour son royaume. Je sais, écoute, avec ces habilités, peut-être que tu as des habilités organisationnelles. Peut-être que tu peux les utiliser pour ton travail. Et peut-être pour ça que tu te trouves dans telle ou telle pension. Mais laisse-moi te dire que la première raison pourquoi Dieu te l'a donnée, c'est pour son royaume. C'est pour son royaume. Et nous avons plusieurs talents ici. Nous avons plusieurs habilités. Et nous avons plusieurs appels. Mais vous savez, nous devons réaliser ceci. Que je dois le mettre au service du Seigneur. Je dois le mettre au service du Seigneur. Et le vrai problème de Samson, c'est qu'il voulait utiliser ses habilités et son talent uniquement pour lui-même. Il allait utiliser peut-être sa force pour impressionner les filles. Il allait utiliser l'ancien que le Seigneur avait su lui pour peut-être se faire voir. Et il avait une certaine reconnaissance. Vous savez que lui, c'est Samson, l'homme fort. Mais il n'a jamais cherché à connaître sa place dans le Seigneur. C'est quand tu regardes la vie de Samson, malgré toutes les habiletés et tout le talent qu'il avait reçu, il n'a jamais cherché à connaître sa place dans le Seigneur. Et souvent, l'Esprit de l'Éternel, elle est l'agité pour lui dire, écoute, commence à travailler pour le Seigneur. Et vous savez, souvent nous allons être agités. C'est souvent nous allons avoir des pensées qui vont venir en nous. Nous allons souvent avoir des désirs. Nous allons souvent avoir des inquiétudes. Et toutes sortes de choses vont nous venir dans des questionnements. Et nous allons tourner, chercher à gauche et à droite, pour chercher une satisfaction à votre vie. Et Samson, ce que lui, il avait trouvé comme satisfaction, c'était les femmes. Il y a des gens qui le font aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent, « Oh, si je pouvais trouver l'ombre par terre, je serais heureux. » « Si je pouvais trouver le travail par terre, je serais heureux. » « Si je pouvais, si je pouvais, je ne sais pas, me trouver une certaine activité ou bien peut-être avoir plus d'argent, je serais heureux. » On essaie de trouver à gauche et à droite. Mais je veux dire à quelqu'un que rien de cela ne va te satisfaire. Parce que ta joie, c'est quand tu vas trouver ta place dans le Seigneur. Ta joie, c'est quand tu vas être utile pour le royaume de Dieu. Ta joie, c'est quand tu vas voir comment les talents que Dieu a mis en toi sont utiles pour son royaume. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un qu'on a invité dans la maison de Dieu pour qu'on a prié, venir, être partisé au nom de Jésus et être rempli du Saint-Esprit. Écoutez, il n'y a pas de plus grande joie que cela. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un qui nous a enseigné l'étude publique semaine après semaine. Et peut-être que ça s'entendait comme si ça ne bougeait pas. Mais un jour, on la voit venir dans la maison de Dieu et elle commence à être fidèle. Il n'y a pas de plus grande joie que cela. Je veux dire à quelqu'un, mets ton talent à la disposition du Seigneur. Ça me fait chercher la joie par à tout. Il a cherché la satisfaction par à tout. Mais les relations amoureuses ne l'ont pas satisfait. La célébrité même, ça ne pouvait pas le satisfaire. L'esprit de l'éternité allait toujours le secouer. L'esprit allait agir pour le rappeler que tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Ma prière vraiment c'est que quelqu'un se rappelle la prochaine fois que les pensées lui passent dans la tête, que des inquiétudes ou des doutes ou des questionnements, qu'il se rappelle après que c'est un appel. C'est un appel à faire l'œuvre du Seigneur. Ne reste pas chez toi à te questionner et à tomber dans l'angoisse et dans la mériture. Lève-toi, va enseigner une étude publique. Appelle quelqu'un, encourage-le dans le Seigneur. Parce que ton premier appel c'était à cela. On va tous se débrouiller à la présence du Seigneur. Vous avez accusé les vices d'aujourd'hui. Ce sont des personnes qui, ce sont des personnes comme vous et moi. qui ont un travail qui peut-être s'étudier. Qui ont certaines responsabilités. Ils ont des choses à faire au jour le jour. Mais malgré cela, ils sont dans la vie. Et ils vont aller s'entraîner. Ils ont des camps où ils doivent se s'entraîner faire le service militaire. Ils ont des moments où ils doivent aller rencontrer l'heure supérieure de l'armée. Mais le reste du temps, ils sont en ligne. Peut-être qu'ils ont son travail l'autre à Marcy. Peut-être l'autre travaille pour la capitale, l'assurance. Peut-être l'autre travaille dans plusieurs domaines différents. Mais ils sont des réservistes. Ils sont dans l'armée. Et vous savez quoi ? Ils savent que ce que le gouvernement a investi en eux. en eux donnant une formation militaire. Ils savent que cette habilité à manier les armes, cette habilité peut-être à piloter des avions de chasse. Et ils savent que ce qu'ils ont reçu, c'est parce qu'ils doivent le mettre au service de la nation. Ils sont aux réservistes. Ils font un travail comme les autres. Ils sont peut-être des collègues de travail. Mais ils savent que si ils ont l'appel, ils doivent se lever et juste partir. Et ils appellent cela l'appel du devoir. Ils peuvent le recevoir à n'importe quel moment. Même la nuit, si on déclare une guerre et qu'on l'appelle, il doit se lever. Alors, il se trouve et il va. Et vous savez, Samson a réellement se trouvé dans cette position. Et nous, nous nous trouvons dans cette position. Nous avons été équipés par le Seigneur. Nous avons été préparés par le Seigneur. La Bible nous parle de cela dans deux paraboles. La parabole des talents et la parabole des lignes. Et la Bible dit que le maître est parti et il a laissé ses secteurs. Et avant de partir, il leur a laissé des talents ou bien des lignes. Et là, quand il est parti, il leur a dit « Occupez-vous de ces choses jusqu'à ce que je revienne. » Et réellement, le Seigneur nous demande de nous s'occuper. Si tu viens dans la maison de Dieu et tu restes pendant des mois sans être occupés dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas retrograder à la vitesse claire. Tu vas retrograder, c'est sûr, c'est garanti à 100%. Il a dit « Occupez-vous ! » Et là, il est parti et après être revenu, quand il revient, il appelle le premier, il lui demande « Il est con, qu'est-ce que tu as fait des talents que j'ai t'ai donnés ? » Et le premier dit « Tu m'avais donné 5 talents, voici 5 autres. » Le maître nous dit « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle, c'est l'éteur. » Et là, le deuxième dit « J'avais deux talents et tu m'as donné et j'ai les doublés, voici deux autres. » Il lui dit également « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle, c'est l'éteur. » Mais la Bible nous dit que le troisième, parce qu'il avait un seul talent, il trouvait peut-être que ce n'était pas assez. Il te disait « Écoute, je vais laisser ceux qui ont beaucoup de talent travaillé et moi, je vais justement le conserver. » Il vient voir « Mère, je te remets ton talent. » C'est comme s'il se présentait « Seigneur, je me suis gardé dans la maison que tu es jusqu'à ton retour. » Et le Seigneur le regarde et il lui dit « Écoute, c'est pas ça que j'étais demandé. » Il fallait le multiplier. Il fallait le multiplier. Et le Seigneur lui dit « Écoute, tu devais le multiplier. » Et il a regardé aux deux autres, il a dit « Bon et fidèle, c'est l'éteur. » Pourquoi ? Parce que réellement, c'est juste par la bonté de Dieu que nous serons le Seigneur. Si nous invitons des gens dans la maison de Dieu, si nous enseignons des études, c'est juste parce que Dieu était bon envers nous-mêmes et nous voulons transmettre cela à d'autres personnes. Et il leur a dit « Fidèle, fidèle pourquoi ? » Parce que la seule chose que le Seigneur demande c'est d'être fidèle. Il ne te demande pas quelque chose qu'il ne t'a pas donné. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à celui qui avait reçu deux talents d'apporter cinq autres. Il lui a dit « Écoute, avec tes deux talents, tu as fait ce que tu devais faire avec tes deux talents. » Donc même si tu n'es pas appelé à la prédication, même si tu n'es pas appelé à diriger les chants, même si tu n'es pas appelé à jouer au piano, tu peux faire quelque chose pour le royaume du Seigneur. Tu peux faire quelque chose pour le royaume du Seigneur. C'est une habilité particulière. Cette habilité peut être utile pour gagner une âme d'une certaine manière. à ton lieu de travail dans ton école. Et Seigneur dit « Bon, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle dans toutes les choses, tu es un convi le plus grand. » Mais vous savez, pour l'autre, ce qu'il lui donne comme déclaration, c'est méchant et paresseux. Ça veut paresseux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu faire l'effort. Ça prend l'effort pour servir le Seigneur. Le salut est gratuit, mais pour l'ancien, ça coûte un prix. Oh oui, ça coûte un prix, ça coûte un prix. Il nous dit « Paresseux, tu n'as pas voulu faire l'effort. » Et pourtant, le Seigneur ne demande pas beaucoup d'effort. Juste en faire, juste un peu. Parce que si tu fais un pas avec le Seigneur, écoute, le Seigneur amplifie ton pas. Mais nous devons faire l'effort. Et méchant, pourquoi méchant ? Méchant parce que si c'était son propre argent, il aurait trouvé un moyen de l'investir. Et le Seigneur nous réprimante que tu aurais pu investir mon argent. Tu es méchant parce que si c'était ton propre argent, et réellement, quand on regarde nos vies, nous nous investissons pour nos études. Nous nous investissons pour trouver du travail. On s'est investis pour notre carrière. On s'est investis pour trouver une épouse ou un mari. On s'est investis pour faire de l'argent. Mais combien d'investissements plaçons-nous pour l'heure du Seigneur ? Je veux que le Seigneur me dise « Bon et fidèle, c'est l'Éviteur. » Oh oui, « Bon et fidèle, c'est l'Éviteur. » Je veux faire l'effort que je dois faire. Écoute, aucun d'entre nous n'est pas à faire. Mais nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Nous sommes tous appelés à faire un effort en particulier. Écoute, regarde ton talent. Tu as beaucoup de talent. Essaye quelque chose. Fais un effort. Avance-toi. Donne-toi au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si on peut s'avancer, on va répondre à l'appel du devoir. Si on peut s'avancer, on va prendre un peu de temps dans le Seigneur. Je crois que le Seigneur parle à plusieurs personnes aujourd'hui. et on va répondre à l'appel du devoir. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, la première chose que Dieu t'appelle d'avoir à faire, c'est d'obéir à l'Évangile. Tu dois te répentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du don du Seigneur. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501